Dans cette édition, la rentrée a sonné en ce début de semaine. Plus de 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école. Le président a lui aussi fait sa rentrée. Il était à Denain dans le Nord, accompagné de Vincent Péion. Nouveauté de cette rentrée, la réforme des rythmes scolaires. Un symbole fort ce mercredi, main dans la main, un président français et allemand foulé les ruines du village de Rodeau-sur-Glane. L'image en France de la bavarie nazie, une première qui a marqué de nombreuses personnes. A Marseille, 24 heures après la mort par balle de deux nouvelles personnes, les pouvoirs publics se sont à nouveau pressés pour tenter d'apporter des réponses à une population exaspérée. Depuis le début de l'année, ce sont 15 personnes qui ont été tuées au cours de ce qui ressemble à des règlements de comptes dans les bouches du Rhône. Et enfin, football, l'équipe de France n'a pas brillé contre la Géorgie. En éliminatoire du Mondial 2014, il va falloir se ressaisir vite en Biélorussie où les Bleus tenteront à nouveau leur chance dès mardi. Et nous, on développe ces titres maintenant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, voilà donc pour ces titres. Et on débute avec cette rentrée, accompagnée notamment par le ministre de l'Éducation, Vincent Péillon. Le chef de l'État était ce mardi matin dans une école de Denain, dans le Nord, qui applique d'ores et déjà la réforme des rythmes scolaires. Les parents d'élèves, eux, sont partagés sur la question. Reportage d'ITB. Ce matin, à l'école Michelet de Denain, comme dans les 14 établissements de la ville, les élèves ont fait leur rentrée à 9h au lieu de 8h30 l'an dernier. C'est la conséquence de la réforme des rythmes scolaires. En contrepartie, les enfants auront cours 2h30 le mercredi matin et profiteront d'activités périscolaires dès 15h30 le vendredi. On ne peut pas le nier, un enfant, je pense qu'il apprend quand même mieux un mercredi matin qu'un vendredi soir, par exemple. Après, on verra, on va faire des bilans régulièrement pour voir si la réforme fonctionne en état actuel. Et pendant que les élèves réfléchissent déjà à leurs activités... J'aimerais beaucoup la danse et le cheval. Les garçons font du fou, ma fille a fait de la danse. Les parents évaluent, eux, le changement de rythme de la semaine. C'est une bonne chose. Pourquoi ? Pour les enfants. Après l'école, ils peuvent se retrouver en petits groupes et tout. Moi, je dis que c'est bien. Je trouve que c'est bien et ce qu'ils font en classe, après ils se défoulent. On a pris un bout de pouf. C'est quand même une jambe supplémentaire pour l'enfant. Et si le président de la République a choisi cette ville du Nord pour faire l'éloge de la réforme des rythmes scolaires, ce n'est pas par hasard Denain est l'une des villes les plus pauvres de France. Vous avez fait alors que vous n'aviez pas toutes les ressources pour spontanément vous lancer. Ce que vous avez fait à Denain, ça doit être possible de le faire demain partout. Dès cette année, 4000 villes appliqueront comme ici la réforme des rythmes scolaires. Les présidents français et allemands, François Hollande et Joachim Gauck, se sont rendus ce mercredi dans le village d'Auradour-sur-Glane, symbole en France de la barbarie nazie. Au cours de cette journée, ils ont multiplié les symboles forts de réconciliation. C'était en effet la première fois qu'un dirigeant allemand foulé le sol de ce village, dont les habitants ont été massacrés en juin 1944 par une unité de SS allemand. Voyez ce reportage de BFM TV. Ensemble, le président allemand et le président français entrent dans l'église d'Auradour-sur-Glane. Il n'en reste que les murs. Le 10 juin 1944, les femmes et les enfants ont été rassemblés ici, puis tués par la division d'Asreich de l'armée nazie. L'église, comme les autres bâtiments du village, ont ensuite été incendiées. Pendant le récit de la tuerie, comme El Moutko, les François Mitterrand l'avaient faite en septembre 1984 à Verdun, les deux présidents se donnent la main. Puis ils entraînent dans leur geste de réconciliation un rescapé du massacre. La visite se poursuit dans le village fantôme, près de l'une des granges dans laquelle les hommes d'Auradour-sur-Glane ont été fusillés après un interrogatoire sur les éventuelles cages d'armes. L'exécution des hommes s'est faite juste en face de nous ici. Et les soldats étaient à hauteur de la parissade ici. 69 ans après le massacre d'Auradour, Joachim Gaok est le premier chef d'état allemand à se rendre à Auradour. Nous avons pu voir de nos propres yeux et sentir avec nos cœurs ce que nous avions appris dans les livres d'histoire. La venue du président allemand est saluée par les rescapés du massacre et leur famille. Le fait même de sa présence est quelque chose de très important. Ça ouvrira la porte peut-être à une amitié plus proche qu'elle n'était jusqu'à aujourd'hui. Pendant leur visite, les deux présidents ont multiplié les gestes symboliques de réconciliation. Le massacre d'Auradour-sur-Glane avait fait 642 morts. Et le président de la République s'exprimait en conclusion du G20 après un tête-à-tête avec Barack Obama. Le G20 qui s'est tenu durant deux jours en Russie. Il a aussi précisé qu'il attendrait le résultat du vote du congrès américain. La décision de François Hollande a été saluée ce vendredi par le ministre allemand des Affaires étrangères. Et puis en France, Adrien Anigo, le fils du directeur sportif de l'Olympique de Marseille, José Anigo, a été abattu par balle jeudi dans le 13e arrondissement de Marseille. Les faits sont survenus aux alentours de 15h45. Le jeune homme se trouvait à bord d'une Twingo quand la voiture a été prise pour cible par deux hommes sur une moto. Ce meurtre porte à 15 le nombre de morts dans des règlements de comptes depuis le début de l'année. Et une table ronde sur la sécurité dont la ville est organisée ce samedi pour apporter des réponses à ceux qui s'apparentent à une cause nationale. Selon Manuel Valls, faire parler la population est un élément important. Face à ce type de voyous, de réseaux qui s'accaparent, non pas toute une ville, mais des quartiers, c'est sans doute plus difficile. Mais faire parler la population, oui, ça c'est un élément très important. Ce n'est pas un appel à la délation que je suis en train de faire. C'est le travail de renseignement, c'est le travail de police judiciaire, d'écoute de ce qui se passe sur le terrain qui doit nous permettre de remonter ces filières. Cela, et je comprends face à ces crimes, et je comprends le scepticisme et surtout la colère des Marseillais et de tous ceux qui, dans un certain nombre de quartiers de notre pays, subissent de tels faits, il faut du temps, il faut un travail d'enquête. C'est ce que nous faisons depuis un an. En football, les Bleus n'ont pas pu faire mieux qu'un résultat nul, 0 à 0 en Géorgie, ce vendredi soir à Tbilissi, en éliminatoire du Mondial 2014. L'équipe de France reste tout de même deuxième du groupe derrière l'Espagne, avant de défier la Biélorussie. Mardi, Didier Deschamps, le sélectionneur, ne se dit pas inquiet. On l'écoute. Inquiet, non. De toute façon, on a un match dans 4 jours qui nous attend. Donc, de ne pas venir s'imposer ici, évidemment que ce n'est pas un bon résultat, même si ça nous rapporte un peu de plus au compteur. Donc, les mettre encore plus en difficulté. Cette équipe géorgienne, il aurait fallu, dans la plus grande partie du match, la première partie, encore plus d'intensité dans tout ce qu'on a fait, dans les courses, dans les duels, parce qu'ils sont regroupés. Il y a une grande densité, donc évidemment que ça nécessite encore plus. Voilà, Didier Deschamps au micro de RMC Sport. Les portraits de deux journalistes français enlevés en Syrie, il y a 3 mois maintenant, Didier François et Édouard Elias, ont été dévoilés vendredi 6 septembre sur la façade de l'immeuble du Parti Socialiste. Un geste pour demander leur libération. Leur liberté, c'est notre liberté. Il n'y a pas de citoyen libre sans information libre. Et s'il n'y avait pas des journalistes sur le terrain en Syrie, comme sur tout autre théâtre de guerre, eh bien ces drames se passeraient à huis clos. Je suis sûr que les autorités font tous les efforts. Et cette mobilisation, elle est aussi là pour encourager à ce que tout soit fait. Et pour dire aux ravisseurs que nous exigeons leur libération. Que c'est tout un peuple, toute une nation qui demande que ces deux journalistes français qui étaient là, non pas pour prendre part au conflit, mais pour dire la vérité, pour enquêter sur les crimes qui sont commis, pour que le monde sache ce qui se passe, c'est tout un pays qui demande leur liberté. Voilà, et on va terminer avec la diva du R&B américain, qui a fêté ses 32 ans cette semaine. Nous l'avions évoqué sur notre page Facebook. Je vous parle évidemment de Beyoncé, qui d'ailleurs, nous l'avons su en ce début de semaine, aurait des ancêtres français, bretons plus précisément. Mais il faut remonter le temps très loin en arrière. Allez, je vous souhaite donc un très bon week-end, une agréable semaine. Et je vous remercie pour votre grande et belle fidélité. Et je vous laisse donc en compagnie de Beyoncé. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501